L'endométriose est une maladie très ancienne, connue depuis 4000 ans, puisque la première a été décrite chez une égyptienne en 1855. Ensuite, la maladie a été bien décrite sur le plan clinique par le corpus hippocratique au moins 5e et moins 6e siècle avant Christ. Toutes les données cliniques ont été à peu près déjà bien cataloguées, bien inventoriées à cette époque-là. Ensuite, la maladie est un petit peu perdue dans les limbes de la psyché féminine, puisque comme l'utérus, c'est hystéricos en grec. On a vite dérivé sur la notion d'une maladie inventée de toute pièce qui l'hystérie pour expliquer les douleurs dites imaginaires de la femme concernant cette maladie organique, qui n'a été constatée comme telle qu'au XIXe siècle, grâce au développement de la médecine anatomoclinique plus moderne, et notamment avec une école française très active sur ce plan-là, avec des anatomopathologistes qui ont pressenti et qui se sont approchés tout près du diagnostic. Formel organique a été découvert en fait par Rokitansky, un anatomopathologiste et chirurgien autrichien à Vienne, qui en 1860 a bien précisé que la maladie venait de l'endomètre. Donc les cellules de l'endomètre n'étant plus à leur place, c'est ça qui définit l'endométriose, c'est la migration de ces cellules en dehors de la cavité utérine. Et donc il a mis le doigt sur ces cellules anormalement présentes ailleurs que dans la cavité utérine, d'abord dans le muscle utérin, c'est ce qu'on appelle aussi adénomiose, et en dehors de l'utérus, dont par exemple les ovaires, le rectum, la vessie, enfin tout organe extra-utérin est potentiellement concerné par cette maladie. Donc ça ne fait que du point 1860 que l'on sait que cette maladie organique est bien organique, alors que ça fait 4000 ans que les symptômes sont connus et inventoriés. Donc vous voyez que c'est assez récent. Et donc on doit remonter ces 4000 ans pour faire basculer le mythe des règles douloureuses dites normales en une vraie pathologie, c'est-à-dire que ça n'est pas normal. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc on ne change pas de mentalité comme ça, même en disant d'intenses médiatisations et sensibilisations du public et de la profession, des professions médicales et paramédicales, en le fait que cette maladie est organique. Il faut bien savoir d'abord que la maladie commence effectivement cliniquement dès les premières règles. Ça ne s'arrête qu'à la ménopause, donc c'est toute la période en âge de procréé de la femme qui est concernée. Eh bien, dès l'adolescence, effectivement, les premières règles, il faut tiquer, observer la jeune fille pendant la première année. Et si elle a des douleurs de règles qui l'obligent à s'aliter, à consulter à l'infirmerie, voire, et là c'est un marqueur très fiable, à s'absenter des cours à l'école régulièrement, eh bien là, effectivement, on est à peu près sûr que c'est l'endométriose, voire complètement sûr. Et après, il y a une échelle visuelle analogique des douleurs. Dans l'étude que je mène depuis un certain temps sur les adolescentes, elles ont tout un niveau de douleur au moins égal à 7. Et si on y ajoute de façon stricte, donc l'absentéisme scolaire à l'intensité de ces douleurs qui en témoignent, eh bien c'est sûr, on trouve de l'endométriose. Donc on peut trouver et diagnostiquer l'endométriose de façon très précoce, ce qui rejoint d'ailleurs les propositions que l'on a pu édicter avec Mme Buzyn quand elle est venue dans notre centre le 8 mars dernier, en 2019, pour enfin s'intéresser à l'adolescence et faire intégrer dans les consultations et qui sont rendues obligatoires entre 11 et 13 ans, puis avec un rappel entre 15 et 17 ans à propos de la contraception, de parler de ces règles douloureuses et alerter la jeune patiente et ses parents sur la possibilité d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Alors, est-ce que les douleurs peuvent apparaître secondairement ? C'est ça le problème. Oui, absolument. On a bien un terme, nous, médecins, sur ce sujet-là, puisque on parle des règles douloureuses, ça s'appelle la dysménorée. Et donc dans nos questionnaires, on a la dysménorée est-elle primaire ou secondaire ? C'est-à-dire, en fait, surviennent-elles dès les premières règles ou plus tard ? Donc on a une alinéa, à partir de quel âge avez-vous eu des règles douloureuses ? Donc il y a des patientes, un certain nombre, et pas rares, qui répondent « Oui, je suis réglé depuis l'âge de 12 ans, mais j'ai mal depuis l'âge de 23 ans, par exemple ». Auparavant, il faut savoir que souvent, là, il faut aussi poser la question en parallèle de la prescription de la pilule. La pilule peut être prescrite très tôt, intuitivement, pour améliorer la patiente, avant même le désir, la notion de contraception. Donc il y a des filles qui sont sous la pilule à 13 ou 14 ans, ne serait-ce que pour les règles douloureuses. Ça, ça doit mettre le puce à l'oreille du praticien, parce qu'elles sont améliorées. Et puis elles arrivent à 25, 30 ans, 32 ans, 28 ans, en ayant pris la pilule depuis au moins 10 ans, voire 15 ans. Tout allait bien, elles arrêtent la pilule pour être enceintes. Et là, il y a l'explosion des symptômes, et la maladie s'est développée à l'insu de la patiente, parce que comme elles ont été sous pilule, on leur a donné la pilule de façon classique, avec les fameuses hémorragies de privation, c'est-à-dire qu'elles prennent la pilule avec la période placebo, qui fait que les règles se déclenchent, et donc les maladies se constituent, puisque c'est, en résumé, une fuite des règles par les trompes. Donc c'est là où il y a le piège, c'est que souvent on rencontre des patientes qui, à 35 ans, depuis 20 ans, elles prennent la pilule, tout allait bien, puis elles les arrêtent, et là, ça va très mal, et c'est là où on trouve, dans un certain nombre de cas, des problèmes de fertilité aussi, puisque la maladie s'est enrichie avec le temps, sournoisement, alors qu'elles allaient très bien, ou nettement mieux, sous pilule. Donc la pilule peut être prescrite intuitivement par les praticiens, généralistes ou gynécologues, pour que la fille leur fiche un peu la paix, à force de consulter, en disant donc... Et c'est là où il faut interroger sur la période courte au départ, avant la pilule. Ils disent oui, les règles étaient très douloureuses. La sexualité peut être impactée par l'endométriose de façon délétère, puisqu'il y a cette fameuse possibilité des rapports sexuels douloureux en profondeur, parce que ça se passe derrière, l'inflammation maximale commence toujours, elle se met derrière l'utérus, sur des fameux ligaments qui vont de l'utérus au sacrum, et c'est là que ça se passe, parce que l'inflammation concourt à être entraînée, et ces rapports douloureux en profondeur selon certaines positions le plus souvent, et les patientes s'adaptent, donc finalement, d'une certaine façon, s'habituent à la situation, parce qu'elles corrigent le tir, si j'ose dire, et donc d'une certaine façon, elles vivent avec. Et il y en a même qui m'ont étonné, parce qu'elles disaient, je pensais que les rapports pouvaient être douloureux, que ce n'était pas grave, et finalement, on s'adapte à la situation. En fait, si, c'est un symptôme, un marqueur très fiable, d'endométriose, même parfois sans règle douloureuse. Donc c'est un symptôme très important, et c'est fréquent, puisqu'on estime qu'environ jusqu'à 70% des patients atteints d'endométriose ont quand même des rapports sexuels douloureux, non seulement en profondeur, mais après, par effet réflexe, par contraction du périnée, contraction vaginale, il y a une disparunie à l'intromission, c'est à l'introduction du pénis. Donc là, souvent, c'est mixte. Et puis dans les cas majeurs, ça peut même, alors après, ça peut aussi perturber, du coup, le désir, le plaisir, l'orgasme, et puis les douleurs peuvent perdurer après le rapport. Donc il y a des femmes qui n'ont quasiment plus de vie sexuelle à cause de l'endométriose.